bonjour nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine qui s'appelle le cyberpièce alors c'est un tour qui est vraiment sympa je vais vous expliquer juste après pourquoi je vais vous faire une démonstration en même temps qu'on fait la review comme ça ça sera mieux ça sera plus parlant donc vous prenez une pièce que vous empruntez et que vous faites signer c'est un jérôme si tu veux signer la pièce donc le caméraman va faire la démonstration en même temps donc c'est difficile de signer pendant que tu sais tiens moi la pièce ça va bouger voilà c'est bon donc il fait une signature déjà il faut apporter du matériel voilà et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la pièce signée on va la mettre dans un foulard normalement et tu vas la tenir jérôme donc tu tiens la pièce là il ya un verre oui il me manque quelque chose c'est ça donc là le matériel est sur la table vous avez un verre vous avez ce fameux cyberpièce qui s'appelle comme ça donc on leur dira pas que ça s'appelle une cyberpièce et la pièce dans la main on leur pose la question s'ils ont du sens bien la pièce ils vont dire oui tout à fait oui tout à fait et là tu vas approcher et te mettre au dessus du verre hop hop je sais pas parce que là je regarde en même temps où je filme ouais c'est dur de voir la caméra c'est décalé hop 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 je vais te mettre au dessus du verre voilà là tu es au dessus du verre oui d'accord là on leur demande vous sentez toujours la pièce oui ils ont dit oui et là tu peux lâcher bing ils ont entendu un bruit exact et si on claque des doigts la pièce elle a disparu tout à fait donc là premier miracle on peut même boire un coup à la tienne etienne et là ce qui est bien dans ce tour c'est que déjà vous comme il ya un verre des torchons tout ça vous pouvez le faire à table c'est à dire vous pouvez le faire en compagnie de c'est là où on fait souvent les tours de magie c'est à table dans des cocktails dans les endroits un peu convivieux convivial je sais comme on dit donc le torchon s'appelle n'importe quel torchon le verre un petit verre vous pouvez amener le vôtre vous pouvez avoir tout votre matériel sur la table et là après une fois que le miracle s'est produit c'est à dire que la pièce a disparu vous ouvrez et vous leur dites vous avez compris que dans la bourse dans la dans la boîte il ya là 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 ils vont dire la pièce non la boîte donc deuxième miracle donc vous avez compris que dans la boîte il ya là 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 et là ils vont dire la boîte non la bourse c'est ça qui est miraculeux qui est fermé aussi par un élastique on ouvre l'élastique et le gros miracle c'est qu'à l'intérieur il ya la pièce signée et c'est la bouge pas je t'ai pas suivi c'est ta pièce bon ça c'est un détail donc on peut boire le verre on peut tout donner à examiner ça qui est génial le foulard n'est pas truqué non plus le stylo non plus la pièce non plus le tour est très 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 bon ça fait un effet énorme il existe les bois gigogne où ça rentre dedans mais là il ya la boîte les élastiques encore la boîte un verre on entend bien la pièce qui tombe et qui disparaît et cet effet là présenté comme ça est vraiment très très bon c'est pour ça que ça change déjà des cartes et et de l'avoir fait depuis je le fais depuis 97 de l'avoir fait et refait refait sur le dans la rue parce qu'on vendait ça dans la rue à la maison dans mes spectacles parce que j'adore faire ces choses là je sais que l'effet est vraiment très très bon oui c'est encore un tour où on en prête effectivement une pièce la pièce est signée il n'y a pas de pas de change et ça disparaît pour arriver dans un endroit qui est improbable ça reste encore un détour comme les mystery box comme là comme la bague dans les portefeuilles dans les porte-clés tout à fait et ce modèle là c'est bien parce qu'on a rajouté l'histoire du verre où on entend toujours la pièce qui tombe et qui disparaît ça rajoute un plus parce qu'il ya des modèles où ils ne vendent pas avec le verre donc là vous achèterez votre propre verre et aucun souci on en trouve partout mais le fait d'avoir ajouté ce côté vert et tous et ça rend l'effet encore un peu plus énorme et c'est pour ça qu'on a choisi ce tour on avait complètement oublié de penser à ça on l'a fait au dernier moment on avait prévu autre chose à la place et c'est pour ça qu'on a prévu celui là aujourd'hui parce que c'est du top des tops on aime bien c'est vraiment bien 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 je vous conseille et même vous si vous n'avez pas compris de l'avoir vu vous pouvez imaginer l'effet que ça peut faire donc en déduire que ça peut être bien si ça correspond à votre spectacle prenez le si il y en a il peut le faire à la maison un moustique on peut le faire en veste c'est ce que je voulais dire on n'est pas obligé d'avoir une mallette à côté là tu le présentes comme ça parce que bon c'est la condition la plus simple mais effectivement ça se fait en condition aussi close up vous avez votre foulard d'un côté la boîte de l'autre le verre vous sortez vous n'êtes pas obligé d'avoir une veste vous êtes debout il suffit d'avoir une table et ça marche très bien si vous n'avez pas de table vous pouvez le faire dans la main du spectateur on pose le verre il y en a un qui tient le foulard qui lâche ça peut se faire dans n'importe quelle condition ça passe vraiment très bien et tout sera bien expliqué dans la vidéo tous les conseils comment présenter comment bien maîtriser le matériel il n'y a rien à faire vraiment c'est pas il n'y a pas de manipulation je veux dire c'est pas même un débutant peut le faire ce qu'il y a à faire vraiment très facile à faire voilà une petite question plusieurs hommes petite non petite conclusion non non ça c'est effectivement ça fait aussi ça reste un truc je le fais pas parce que je entre guillemets tu fais le billet tube dans le même style je crois c'est ça oui dans le même style tout à fait oui tu fais le billet tube c'est un billet de banque pour faire le billet de banque voilà c'est pour ça alors que moi je fais une pièce qui apparaît dans une boîte en plastique mais l'effet est le même donc voilà prenez le faites vous plaisir si ça vous convient en plus le prix est très bas donc ça vous fait plaisir si ça vous convient achetez le vous verrez vous serez pas déçu allez merci à vous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine